bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous allons travailler sur la vidéo du week-end du 18 et 19 avril donc samedi et dimanche pour cela j'ai choisi trois tarots nous avons le tarot du milieu qui est le tarot 13 que voici j'ai choisi ici le tarot des elfes voilà et ici j'ai choisi le tarot doré voilà donc trois tarots ça peut être intéressant alors c'est vrai que pour ceux et celles qui me connaissent vous savez que les tarots et moi on n'est pas nécessairement on va dire on va pas dire copain mais je n'y connais bien moins que ce que mes collègues autres pour elles faire mais j'aime bien les tarots donc j'aime bien prendre des risques voilà donc on vous je voulais choisir entre les trois tarots celui qui va entre guillemets vous interpeller le plus et moi j'ai envie de commencer par le tarot des elfes voir un petit peu quel est le message qui veut vous donner alors on commence avec qu'on appelle ça avec la carte 14 une carte qui va on va y arriver qui représente le au bas flûte alors je vais y arriver ou pas moi qui rend qui représente la tempérance donc la tempérance on est dans effectivement une période de régénération une période où on va prendre soin de soi on va prendre soin peut-être des autres également on est dans quelque chose où on va se mettre à pouvoir être dans le soin moi j'ai quand même plutôt une préférence pour dire une soin par rapport à vous pourquoi parce que on est dans une forme de guérison et je dirais que ça peut être sympathique avec la quatre d'épée on est sur une sensation d'immobilité alors peut-être que pour vous vous avez l'impression que vous n'allez pas aussi vite dans votre guérison que vous vous souhaitez d'ailleurs vous sentez très restreint très on va dire comme si vous étiez étouffé ou empêché de pouvoir effectivement faire ce que vous aviez envie dans ce dans ce processus de guérison peut-être effectivement pensez-vous que vous avez du mal à pouvoir le faire sans peut-être vous mettre en porte à faux c'est tout à fait possible en tous les cas je ressens effectivement pour certains de vous comme une sorte de frustration de ne pouvoir faire ce qu'il y a ce qu'il y a à faire pourtant je vous vois à la fin de ce week-end prendre des décisions des mesures comme si vous étiez prêt à prendre le taureau par les cornes à produire cet effet de guérison nécessaire pour vous pour aller de l'avant et vous êtes vraiment dans cette rigidité dans ce pouvoir décisionnel c'est à dire que vous êtes vraiment dans dans cette autorité que vous voulez effectivement vous transformer vous changer dans le bon sens du terme donc on ressent bien pour ceux et celles qui ont choisi ce groupe donc le tarot des elfes que vous avez un besoin de guérir et que même si ce ce samedi vous avez fait un constat en vous disant mais je ne suis pas sur le bon chemin j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque et bien vous allez tout faire le dimanche pour pouvoir justement débloquer cette situation et d'être dans ce dans ce changement donc encore bravo puisqu'effectivement cela demande beaucoup d'efforts de votre part et c'est pas toujours évident à faire donc encore bravo on continue avec ceux et celles qui avaient choisi le tarot 13 donc on est avec l'énergie du chariot donc le chariot on le sait bien on est sur quelque chose où on est comment je pourrais dire où on avance c'est vraiment le progrès l'avancement le fait que vous allez de l'avant le fait que vous êtes en marche en fait c'est vraiment ça vous êtes en marche et moi je pense que j'ai vraiment cette sensation de réussite parce que vous êtes sur ce sur ce chemin et que vous faites le nécessaire pour l'accomplir donc je ne vous mettez pas la rate au courbouillon si effectivement vous voulez aller trop vite je dirais faites les choses en temps et en heure on voit qu'il y a de la réciprocité c'est à dire que cet avancement et bien on vous le renvoie ça veut dire qu'en fait vous avez la sensation que vos progrès sont réels et qu'effectivement vous avez vraiment cette sensation que les choses se mettent en place pour vous progressivement certes mais elles se mettent en place donc ça n'a pas de prix puisque ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin que vous êtes en train de faire les bonnes choses et en plus on me dit que vous êtes protégé avec le 6 d'épée donc on sent vraiment qu'il y a quand même toutes les possibilités de le faire d'ailleurs avec l'empereur on est vraiment sur le fait que vous prenez l'autorité de votre vie c'est à dire que vous êtes vraiment sur ce chemin sur cette prise de décision sur ces choses que vous faites donc bravo voilà je dirais qu'une chose bravo vous êtes vraiment sur le bon chemin donc continuez à faire ce que vous faites moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes comment vous dire décisionnaire voilà c'est vraiment le terme avec le roi d'épée j'ai vraiment quelqu'un décisionnaire quelqu'un qui prend les devants quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour aller de l'avant pour aller vers ces changements excusez-moi je me suis pas trompé si je me suis trompé je voulais vous dire le roi d'épée excusez-moi voilà donc dans ces décisions donc très décisionnaire la personne qui veut qui décide qui sait qui a voilà alors effectivement avec la carte 5 d'épée c'est le chaos donc effectivement c'est le chaos parce qu'effectivement vous êtes en train de bouleverser les choses et c'est nécessaire et vous avez raison donc on voit que vous êtes dans cet avancement donc encore bravo vous c'est pas nécessairement une guérison comme le premier groupe c'est vraiment j'avance dans mes projets j'avance dans mes prises de décision je fais ce qu'il y a à faire et je l'ai fait ce week-end donc vraiment des prises de décision très fortes pour beaucoup d'entre vous et enfin on termine avec ceux et celles qui avaient pris le tarot doré donc on y va alors la première carte et bien on est sur le 8 le 8 je vais y arriver mon punaise il y a des moments le 8 d'épée voilà le 8 d'épée donc là aussi on sent de la restriction de votre part c'est à dire qu'en fait vous vous empêchez je dirais de faire les choses alors vous empêchez de faire les choses parce que j'ai l'impression que vous avez peur que d'être jugé voyez comme si vous alliez être passé au crible comme si on allait vous mettre des bâtons dans les roues j'ai vraiment l'impression de restriction c'est à dire qu'on ressent qu'il y a peut-être je dirais peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent de faire ce travail de changement que vous avez décidé de faire et d'ailleurs on vous dit bien de garder le mystère de garder secret avec la prêtresse on vous demande de ne rien dire en fait limite d'essayer de découvrir de votre propre fait parce que vous risquez des trahisons donc faites les choses en faisant très très attention moi je pense qu'effectivement je vous sens très restreint par rapport à ce que vous souhaitez faire on voit que vous avez envie de changement mais on vous en empêche d'ailleurs on voit qu'il y a des gens autour de vous très égoïstes qui veulent vraiment vous faire perdre votre temps vous empêcher d'aller de l'avant vous empêcher de réussir même j'ai vraiment cette force alors c'est à vous c'est à vous de prendre ces décisions c'est à vous de vous empêcher qu'on vous restreint c'est à vous de faire le nécessaire je dirais pour aller dans l'avant et de toute façon dites vous bien qu'il y aura des désaccords on vous dira non tu ne dois pas non tu enfin voilà donc je sens beaucoup beaucoup de complications pour vos troisième groupe comme quoi on essaie de vous empêcher de faire les changements que vous souhaiteriez même si effectivement je vous vois prendre des décisions je vous vois vous battre etc on sent qu'effectivement on vous en empêche et c'est assez compliqué donc prenez bien soin de vous dans je dirais dans ce combat de titans puisque il n'y a pas d'autres mots c'est un petit peu ça que je ressens c'est vraiment le combat de titans donc prenez soin de vous et faites bien attention à vous sur ce je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir je vous dis à très vite sur ma chaîne